Faut admettre que binge une saison de Westworld ça fait quand même du bien Westworld saison 2 Comme d'habitude il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo Donc jusque là vous êtes tranquille Ensuite on va absolument tout spoiler J'ai envie de parler un peu de la première saison de Westworld Et je vous préviens tout de suite s'il y aura des spoilers de la première saison de Westworld Donc si vous n'avez pas vu la première saison de Westworld Allez la voir parce qu'elle vaut amplement le coup Donc la première saison de Westworld je l'avais absolument mais surkiffée de ouf C'est pour moi l'une des meilleures saisons de série de tous les temps La première saison de Westworld était à mon goût extrêmement bien réussie Et c'était un kiff total du début à la fin D'ailleurs si vous voulez voir mon avis sur la première saison de Westworld J'ai une vidéo analyse là dessus donc allez voir ça pour plus de détails Et une saison 2 était nécessaire mais j'étais un peu douteux sur la manière dont ils allaient faire ça Parce que l'avantage de la première saison c'était un peu le mystère C'était toutes ces théories sur internet, tous ces mindfucks que nous faisaient les scénarios Donc c'était un peu l'une des grosses forces de Westworld C'était l'art du mystère Et vu comment c'est fini la saison 1 c'était un gros bordel pour la saison 2 Les autres se sont échappés, ils ont gagné une certaine forme de conscience On en reparlera dans la partie avec spoiler Mais maintenant c'est plus survival que mystère Du moins c'est ce que j'ai pensé en commençant cette deuxième saison La saison 2 reprend juste après les événements de la première saison Et il faut savoir que je n'ai pas regardé cette série semaine par semaine Je l'ai binge on va dire en un week-end, 5 jours pour tout rattraper Parce que principalement j'avais pas le temps et je dois avouer que j'ai plutôt préféré binge Westworld Que la regarder semaine par semaine C'est peut-être l'habitude que j'ai pris avec d'autres services de streaming Mais juste la binge pour moi c'était beaucoup plus satisfaisant Que chaque semaine, attendre le prochain cliffhanger, attendre le prochain épisode La regarder d'un coup, pour moi c'est une bien meilleure expérience Vous perdez un peu de la magie des fans, des théories tout ça Mais en vrai si vous voulez profiter à fond d'une série Regarder des théories c'est vraiment une mauvaise idée à mon goût Vous allez juste vous gâcher la surprise Et il faut admettre que cette seconde saison niveau mystère Bah y'avait pas grand chose Y'avait pas grand chose mais c'est pas un défaut Genre au contraire moi je voulais plus qu'il y ait du mystère Je voulais plus de ça La première saison niveau mystère, niveau mindfuck, niveau je vais te retourner le cerveau C'était très très bien Là je voulais plus ça Et je suis content que la série n'ait pas essayé de me retourner le cerveau non-stop Et là à certains moments on en parlera en spoiler Tenté des trucs qui ont été plus, enfin super bien réussis J'allais dire plus ou moins maintenant qui ont été très très bien réussis Mais je me suis dit que si la série allait encore jouer sur cette histoire de timeline Sur ces différents mystères théories Ça allait me saouler Au final on a une seconde saison qui se concentre beaucoup plus sur les personnages Et sur leur humanité Que sur le fait de te retourner le cerveau Dans la partie spoiler on va y élaborer chaque personnage, chaque thématique Et la semaine prochaine il y aura une analyse sur Westworld Ça sera l'analyse du mois de juillet Et le tout tout con quand j'ai commencé Westworld Parce que la première saison je l'avais vu bah y'a un an et demi Un truc comme ça C'est que j'avais oublié à quel point c'était bien fait La photographie genre la manière dont ils arrivent à filmer les paysages La manière dont ils arrivent à faire du symbolisme avec l'image C'est très très fort dans Westworld et ça marche très très bien La mise en scène qui est efficace, intelligente Et avec des astuces de mise en scène qui changent les relations entre personnages Juste par les mouvements de caméra Plein de trucs comme ça qui rendent la série vraiment très proche du cinéma Je pense que Westworld et Game of Thrones c'est les séries qui se rapprochent le plus D'un contenu cinématographique qu'on a eu le droit de voir à la télé tout simplement A la télé, sur OCS Parce que j'en regarde plus la télé moi c'est fini ça depuis longtemps Tout ça pour dire que niveau production, niveau décor Enfin c'est impeccable quoi, il n'y a aucun problème d'effets spéciaux Il n'y a aucun problème de mise en scène Il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est un peu fainéant de la mise en scène Non c'est toujours efficace, des fois même intelligent Il y a des transitions que j'ai adoré, il y a du vrai symbolisme Tu comprends bien les paysages T'as une vraie ampleur de géographie qui te traverse Limite t'es en mode putain c'est grand quand même Le Westworld est énorme Ça te fait voyager, enfin c'est un truc Ils ont une patte artistique qui est inégalable actuellement à la télé Enfin niveau qualité de production HBO ça reste les boss C'est peut-être d'ailleurs ce qui manque à la concurrence Mais bon Tout ça pour dire que si vous voulez une série qui envoie du lourd niveau visuel Bah Westworld c'est le top du top actuellement Il n'y a honnêtement pas mieux actuellement C'est bien d'avoir un style, c'est bien d'avoir une forme Mais si t'as rien derrière, si t'as pas de personnage, d'intrigue ça sert à rien Et je vous avouerais que je me suis dit que cette seconde saison Elle allait être beaucoup plus survival Ça allait un peu me saouler Parce que bon le survival j'aime bien Mais c'était pas pour moi la magie de Westworld Pour moi la magie de Westworld c'était l'humanité C'était ses thématiques de se dire Qu'est-ce qu'être humain Et les trois premiers épisodes Je vous avouerais que je me suis dit Putain ils ont un peu perdu de la magie Et puis le quatrième épisode est arrivé Et tu comprends pourquoi les trois premiers épisodes étaient là Et tu comprends pourquoi après ça va juste être génial Même si ça commençait avec un peu de difficulté Parce que pour moi la première saison de Westworld était parfaite Genre d'un bout à l'autre Limite niveau rythme Là niveau rythme je me suis dit Putain les trois premiers épisodes ils sont un peu chiants quoi C'est long je me fais chier Et je comprends pas ce qu'il se passe Ça a pas de sens Et puis après le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 Ça va être très dur pour moi d'en parler sans spoiler Mais je vais juste dire un truc et ensuite je vais spoiler C'est que pour moi l'histoire principale A été aussi efficace que la première saison Genre tu comprends très bien ce qui se passe Sans avoir besoin de faire des théories Et t'es à jour avec tous les événements Les motivations des personnages, de leur personnalité Tu t'attaches, t'as des empathies Enfin tu les comprends Et d'un moment tu te poses des questions sur ton humanité à toi Donc ça c'est assez incroyable pour une série télé Enfin je dis pas ça pour être méprisant Mais ça arrive pas souvent qu'une série télé me fasse repenser ma manière d'être Et de vivre Et ma philosophie limite psychologique De ce que c'est être humain, de pourquoi vivre Et quel est l'objectif dans la vie Mais ça joue sur beaucoup de thématiques Qui sont efficaces et qui te font réfléchir Encore une fois sans spoiler L'intrigue est satisfaisante Le finale est satisfaisante Ça donne envie de continuer la série Et t'es vraiment à fond dedans Et c'est absolument tout ce que je peux dire Sans spoiler Du coup à partir de maintenant je vais vous dire que Je conseille fortement cette seconde saison de Westworld Même si les 3 premiers épisodes sont un peu longs Et t'as du mal à te remettre dans le délire Après le 4 ça s'arrête pas Et c'est formidable Et pour ceux qui n'ont pas vu Westworld Allez voir Westworld C'est une série de SF d'anticipation Qui vaut absolument le coup C'est vraiment incroyable Et pour ceux qui l'ont vu A partir de maintenant on va spoiler Parler en détail de pourquoi j'adorais cette saison Et on va tout spoiler Vu que c'est dur de spoiler une grosse intrigue de série Je vais aller personnage par personnage En parlant de ce que j'ai aimé chez eux Et pourquoi ils ont servi l'intrigue Je vais commencer avec Dolores et Teddy Et surtout Dolores Parce que pour moi Dolores Elle a eu un arc narratif assez satisfaisant C'était pas du tout le coeur de la saison Comme je pensais que ça allait être Mais après la mort de Ford Le plan de Ford a été mis en place Et Dolores était sûrement avec Bernard L'hôte le plus avancé de Westworld Et Dolores était un peu l'humanité et l'âme même de Ford Et tu te retrouves avec une Dolores Qui a la rage de cette fée manipuler Qui a la rage de cette fée voler sa liberté Et qui en veut énormément aux humains Et en plus d'en vouloir aux humains Elle a une vraie quête de l'humanité en elle-même Ce qu'elle veut c'est comprendre Ce qu'est la conscience et la liberté C'est d'ailleurs la thématique principale Qui concerne Dolores C'est sa liberté et c'est pour ça que Teddy est extrêmement important C'est qu'elle pense trouver sa liberté via l'amour qu'elle a pour Teddy Tout en essayant de manipuler même inconsciemment Teddy Elle arrive à le changer D'ailleurs ce qui la rend unique et ce qui lui fait donner ce sentiment de liberté C'est la manière dont elle impacte les gens Et la manière dont elle essaie de se briser ses chaînes Les chaînes qui ont été sa programmation et Westworld D'où son envie principale d'aller dans le monde des humains Et revivre ça comme on le voyait dans un peu les flashbacks avec Bernard Et ce qui est marrant c'est que Dolores en voulant atteindre cette liberté de conscience Elle change Teddy Et Teddy a d'une certaine manière atteint sa liberté de conscience En se rendant compte que Dolores l'a changé Et en se rendant compte qu'il n'est plus lui-même Que ce soit par sa programmation ou sa conscience à lui Il se suicide Ce qui brise énormément le coeur de Dolores Parce que pour Dolores Teddy était un peu ce symbole d'humanité L'amour c'est un sentiment extrêmement humain Et le fait de partager quelque chose avec quelqu'un C'était une preuve d'humanité Parce que c'est un peu ce que recherchent les personnages de Westworld C'est leur humanité Dès que Teddy se suicide Elle sent en elle une perte d'humanité Et là il a encore plus la rage Et là il veut encore plus atteindre le monde des humains Pour prouver qu'elle-même est humaine Bernard lui pour le coup Son humanité il la cherche dans son passé Pour lui dans la première saison Il était humain Il était complètement humain Et quand il découvre qu'il n'est pas humain Bah ça le brise à l'intérieur forcément Imaginez-vous demain vous découvrez que vous êtes un robot Ça vous fait un peu chier Et Bernard ce qu'il veut c'est se retrouver son humanité Via son passé Via ce que Ford a fait Du coup il rentre complètement dans le jeu de Ford Et d'ailleurs il va apercevoir Ford à plusieurs moments Et j'étais super content de revoir Anthony Hopkins On en parle juste après Pour Bernard son humanité et son passé C'est ce qui le rend le plus humain possible C'est sa backstory Et il pense qu'en jouant au jeu de Ford Il va retrouver son humanité Parce que battre un peu son créateur Ça serait un peu prouvé que t'es plus humain Que ce que ton créateur peut te faire Et j'ai vraiment beaucoup aimé son intrigue Et ce qui est intéressant avec son intrigue C'est qu'il joue encore sur le fait que ça reste un robot Du coup c'est là que se joue tout le mystère De la saison 2 de Westworld C'est qu'on suit pas les événements de Bernard Dans l'ordre des événements chronologiques Et la narration de Westworld n'est pas chronologique Car comme on apprend à la fin La timeline de Bernard a été modifiée Et a été désordonnée Du coup on suit tous les points de vue de Bernard Dans le sens où on est dans le passé Dans le présent ou dans le futur Et on sait jamais où on se retrouve Sauf à la fin où on sait plus ou moins où on est Ce que j'ai un peu moins apprécié Ce que j'ai trouvé un peu moins intéressant C'est sa relation avec Elsie Elsie qui avait disparu dans la première saison Qui avait été un peu abandonnée Jetée par un hôte Il me semble si je dis pas de bêtises C'est sa relation avec Elsie Pour moi qui n'avait pas vraiment de réelle importance Il y a ce parallèle avec Ford Qui lui joue avec Bernard Et Bernard qui joue avec Elsie Et contrairement à Ford Qui essaie de manipuler Bernard Bernard refuse de manipuler Elsie Il y a une sorte de jeu sur le fait d'être divin Avec Ford qui essaie de manipuler Bernard En lui faisant du mal En le manipulant Et Bernard qui essaie de donner sa liberté à Elsie C'est pour ça qu' Elsie est douteuse de lui Parce qu'il pense qu'il va le trahir Enfin la trahir du coup Du coup le seul intérêt pour moi de Elsie C'est de jouer vraiment cette relation avec Bernard Qui lui pourrait tout simplement Juste manipuler Elsie Parce qu'il est bien plus intelligent qu'elle Et le faire ce qu'il veut Mais en voulant être différent de Ford Il refuse C'est ça qui c'est pour lui Une forme d'humanité Ne pas être comme Ford C'est ça qui est marrant C'est que Bernard il voit Ford Un peu comme cette machine justement Qui crée Ce dieu qui crée sans arrêt Et c'est ça qui est paradoxal C'est que l'humain Pour Bernard est vu un peu comme le créateur Comme quelqu'un de Bah qui fait des machines Des machines comme un créateur de machines Mais en l'étant Bah une machine lui-même Et en prouvant qu'il est mieux Par rapport à Elsie Mieux que Bernard Il pense trouver une humanité Et ce qui est vraiment intéressant Avec l'humanité de Bernard C'est que lorsque Bernard Efface Ford De son système Il découvre quelque chose Qui n'était pas fait de machine C'est l'imagination Et c'est intéressant Parce que l'imagination C'est pour nous quelque chose Qui est tellement humain On sait pas si les animaux Ont de l'imagination C'est un truc extrêmement abstrait Qui fait limite Enfin qui est complètement philosophique Qui est de l'âme elle-même On va dire Et quand Bernard découvre Lui-même Qui possède cette imagination Parce qu'il est sûr D'avoir effacé Ford De sa mémoire Bah ça le réconforte Dans le fait qu'il est humain Et à la fin Quand il voit justement Sa photo de lui et son fils Ça le réconforte encore Dans l'idée que Bah regarde je suis quelqu'un Qui mérite sa place Dans l'humanité Même si je sais Que je suis une machine Il a pas de doute là-dessus Qu'il est une machine Mais il essaie de prouver Qu'il vaut autant Voir mieux qu'un humain C'est pour ça qu'à la fin Il dit même que Je voulais tous vous tuer Il dit ça aux humains Parce que je pensais Vous remplacer Parce qu'on est meilleur que vous Donc Bernard Pour moi est extrêmement intéressant Parce que déjà Il y a cette histoire de timeline Avec lui Qui est complètement chamboulée Parce que tu sais pas Dans quelle heure tu la suis Et quand tu sais à la fin Dans quelle heure tu la suis Bah c'est beaucoup plus intéressant Et tu comprends Ce qu'a voulu faire Bernard C'est prouver Qu'il vaut mieux Voir autant qu'un humain Je sais pas si j'ai fumé Du mauvais shit Pour sortir tout ça Mais c'est ce que moi J'ai pensé de cette seconde saison Westworld Donc voilà Une autre personne Qui a un vrai problème d'humanité C'est William Déjà juste pour dire un truc Ed Harris Ça reste l'un des meilleurs acteurs De tous les temps Et il prouve encore aujourd'hui A son âge Que ça reste l'un des meilleurs acteurs De tous les temps Ça c'est dit Mais William Dans cette seconde saison Il est à fond dans Westworld Parce qu'il veut Vaincre le jeu de Ford Pour lui Westworld est un jeu Et il veut complètement Gagner Au point qu'il sacrifie son passé Sa fille Enfin il sacrifie tout Pour gagner au jeu de Ford Tellement que ça le rend un peu parano Et complètement fou C'est pour ça qu'on a une autre facette De l'humanité C'est que William Qui est sûr d'être un humain A 100% Et il pense qu'il l'est Et jusqu'à la fin On verra que C'est un peu plus compliqué que ça William lui Perd son humanité au fur et à mesure William tellement obsédé Par le jeu de Ford Perd son humanité Perd la tête Devient fou Et sacrifie même sa fille Encore une fois Ce qui est marrant C'est qu'on ne sait pas Si c'est sa vraie fille ou pas On est comme lui On doute On doute de son humanité A lui-même On ne sait pas S'il est réellement humain Si c'est une machine Cependant Ce qu'on sait Et même pareil pour sa fille On ne sait pas Si c'est sa vraie fille Si c'est une machine On n'en sait rien Et dit comme ça Ça fait un peu court Mais l'intérêt de Ford Dans cette série C'est de montrer que En tant qu'humain Tu peux perdre ton humanité Au fur et à mesure Et c'est pour ça Qu'il laisse la porte ouverte Au fait qu'il n'est pas humain A la fin Avec la scène prégénérique Où il est dans la même simulation Que Delos Donc on voit bien Que William était tellement obsédé Par le fait de vivre sa fantaisie Et de prouver sa liberté En étant dans Westworld Parce que pour lui C'était la liberté absolue De faire ce qu'il voulait Dans Westworld Et l'une des thématiques principales Dans la vie de William C'était le choix Prouver qu'il avait le choix C'était pour lui Prouver que c'était un humain Et c'est ce qui le pousse A bout Dans cette seconde saison Quand on découvre Que c'est On va dire À 95% Une machine Ça lui fait un coup dur Surtout que lui Pensait être la chose la plus humaine Et l'une des seules choses humaines Dans Westworld Parce que lui Il venait pour s'évader Donc dans ce Westworld Qui était pour lui Une fantaisie ultime Et il s'était tellement perdu Qu'il en a perdu la tête Il venait pour s'évader Et donc apprendre Que c'est possiblement Une machine Ça lui fait perdre Toute son humanité Mais paradoxalement En faisant des actes Tellement horribles Il a perdu toute dose De ce qui rend quelqu'un d'humain Par exemple l'empathie Ou l'affection Et il s'est déshumanisé Au fur et à mesure des choses C'est un gros bordel William Le fait à la fin Qu'il soit dans la même simulation Que Delos Que lui il faisait faire à Delos Mais lui il le fait avec sa fille Ça montre encore une fois Que le projet de Delos a fonctionné Avant de parler de Delos J'ai envie de parler quand même de Ford Parce que Ford Ça reste quand même Le maître du jeu Et ce qui est marrant C'est que On sait pas vraiment S'il avait un jeu Tout ce long là On sait qu'il manipulait Donc Bernard Et un peu Dolores Mais on sait qu'il est encore là Présent dans la conscience de Bernard Du moins dans la programmation de Bernard Et c'est pour ça Que j'étais super content D'en voir Anthony Hopkins Parce que j'étais sûr Qu'il allait pas être Dans cette seconde saison Le fait de revenir Ça lui a donné vraiment du poids Dans cette saison Et a montré que Le créateur, le dieu Il est encore là Quoi qu'il arrive Et la facette de l'humanité de Ford C'est le fait de jouer Avec l'humanité elle-même Ford c'est le dieu de Westworld C'est lui qui a pris Westworld C'est lui qui manipule Westworld C'est lui qui fait tout ce qu'il veut dans Westworld Et l'avantage de Ford C'est qu'il est omniscient Il reste vraiment ce dieu sur Westworld Et c'est ça son gros avantage C'est que Lui n'est pas devenu une machine N'a pas perdu son humanité En devenant une machine Mais a perdu son humanité En devenant un dieu Il est pas devenu obsédé par du pouvoir Mais il est devenu obsédé par le contrôle Ce qui est extrêmement différent On a ce Ford Qui est complètement annibulé par Westworld Et c'est comme ça Que lui a essayé de devenir Le dieu de Westworld Et il prouve que Même après sa mort Dans la première saison Il est encore présent Quoi qu'il arrive C'est d'ailleurs L'intérêt principal De Westworld Comme on le découvre Dans cette seconde saison C'est de pouvoir vivre Après la mort La fantaisie Le pari d'attraction Tout ça ce n'est qu'un jeu Pour permettre aux personnes Qui gèrent Westworld Dont Ford Et William Et Delos De récupérer la conscience Des vraies personnes Qui viennent à Westworld Et pouvoir les remettre Dans des machines plus tard C'est l'idée de transférer sa conscience Pour justement Pouvoir vivre éternellement Et c'est un peu Ce que Ford a réussi de faire En transférant sa conscience Dans le parc Et dans surtout Bernard Pour moi Maeve a eu une intrigue Assez intéressante Un peu décevant Dans le sens où Bah c'est toujours S'accrocher au passé C'est toujours vraiment Vivre ce passé S'accrocher à sa fille Et pour elle Son humanité est dans sa progéniture Le pouvoir de pouvoir Avoir un enfant Les protéger C'est là que se trouve Sur l'humanité à elle Via ses pouvoirs Via sa programmation Elle prouve encore une fois Qu'elle veut plus que tout Protéger son enfant Parce que c'est la chose La plus importante à ses yeux Et c'est là Pour elle Dans son enfance Dans sa capacité de maternité Et l'être humaine Mais pour moi Ce qui me dérange Avec son intrigue C'est que Tout le passage Pour en arriver Encore une fois Au fait que C'est sa fille Qui compte à ses yeux Était un peu long C'était intéressant Et il mettait en question Plutôt la manière Dont Westworld a été conçu Mais le fait De passer par Shogun War Pour arriver à sa fille C'était pour moi Pas forcément très pertinent Dans le sens où J'ai adoré voir Shogun World Mais en fait On aurait pu faire 100 J'ai vraiment adoré Shogun World Vraiment je le trouvais Super bien filmé J'ai adoré le duel A la fin Enfin c'était super divertissant Vraiment impactant Et mémorable Mais fatalement On aurait pu faire 100 Mais pour moi La chose la plus intéressante Dans l'intrigue de Maeve C'est surtout le fait Que son ami L'un des scénaristes De Westworld Lui S'attache vraiment Et gagne en empathie Pour ces machines Parce que ces machines là Ils découvrent au fur et à mesure Sont beaucoup plus humaines Que certaines personnes Qui ont géré Westworld Du coup ça lui fait Changer d'avis Et fatalement arriver Ce qui est arrivé Je sais plus comment il s'appelle Le scénariste de Westworld Mais ça mord On s'en rappellera Parce que c'était héroïque Pour des machines Faut qu'on parle de Delos Du coup l'un des fondateurs Et l'un des investisseurs Principaux du parc Delos était malade Delos est mort Et on apprend Avec l'épisode 4 je crois Que Delos est au fait Une machine Enfin du moins sa conscience Est dans une machine Qui l'incarne parfaitement Enfin parfaitement Sauf à certains moments Où il y a un manque de fidélité Delos là il sert vraiment A montrer que pour lui L'investissement de Westworld C'était pas d'avoir Un part d'attraction Tout ça mais vraiment De pouvoir scanner L'esprit humain Et le mettre dans une machine Du coup quand on le voit Complètement déchiqueter à la fin C'est qu'il a quand même Perdu la boule Comme l'aurait fait un vrai humain L'intérêt pour moi De Delos dans cette saison C'est de prouver que Westworld oui c'est une fantaisie Où tu peux t'échapper A être l'immondice Que tu es dans la vraie vie Comme les Delos Quand ils alignent tout le monde Et butent tout le monde Mais de l'autre côté C'est un mec intelligent Parce que pour Enfin intelligent C'était une pute hein Parce que l'idée de Delos C'était de violer Littéralement La vie privée des gens En leur imprégnant Et en volant leur identité Pour ensuite pouvoir En faire des machines C'est comme tous les mails Le chiant que vous avez reçu A chaque fois là C'était insupportable Donc pour moi Fatalement Delos C'est un fils de pute Claire et net Mais il a essayé Tant bien que mal De rester en vie De manière immortelle Et c'est pour ça Que le parc C'était pas ses yeux Aussi important Et c'est pour ça Que William l'a testé Pendant des dizaines Et des dizaines d'années Et ce qui est marrant Avec l'intrigue de Delos C'est que là Où il y a eu rupture Avec son humanité A lui C'était là Où il a dit Au revoir à son fils Là où il a dit Bah tu reviendras Quand tu seras sobre Et c'est là Qu'il y a eu rupture Pour Logan Qui lui perdait son humanité Au fur et à mesure De la série En étant un junkie C'est pour ça que lui En tant qu'humain Il s'est suicidé Parce qu'il se sentait Plus humain A cause de son addiction Alors que Delos S'est senti plus humain A cause du fait Il a fait Toujours preuve de solitude Dans sa vie On dit qu'il a toujours été seul Et on dit qu'il s'en est Toujours battu les couilles Donc fatalement Il finit dans une pièce Où il est enfermé à vie Et ça l'énerve Et il se rend compte Que c'est une machine Plus qu'autre chose Et quand il se rend compte Que c'est une machine Bah il pète un câble Et il devient fou Et il se fait buter L'intrigue que j'ai trouvé La moins intéressante De cette quand même Seconde saison C'est Charlotte Qui bon certes à la fin Quand elle devient Dolores Elle meurt Et Dolores prend sa place C'est intéressant Mais l'intrigue avec l'armée Charlotte Le mec qui joue dans Vikings Floki C'est intéressant Parce que du coup Ça ouvrait la porte Vers le vrai monde Et quand il y a le frère De Chris M. Swartz Le garde de la sécurité Quand il reconnaît Donc Charlotte Et lui dit Je m'occupe que des autres Dans le parc Il comprend très bien Que c'est pas vraiment Charlotte Mais quelqu'un d'autre Le développement de personnage N'était pas ouf Là dedans Et je trouve pas Qu'il y a cette thématique D'humanité Sauf que physiquement Bah elle est morte Et du coup Elle a pris son corps C'est peut-être ça C'est celui d'humanité Le fait qu'on lui ait pris Sa chair justement Son corps humain Mais fatalement L'intrigue était la moins intéressante Et ce qui était intéressant C'est de voir justement Comment elle marchait avec Bernard Du point de vue de la timeline Et du point de vue Bah de relations quoi C'est pour moi l'intrigue Qui m'a le plus déçue Et qui avait pour moi Le moins d'intérêt Mise à part pour ouvrir la porte Vers le vrai monde Et jouer avec la timeline De la série et Bernard La thématique intéressante Que je trouvais dans Shogun World C'était cette histoire De redite Dans le sens où Bah voilà Maintenant vous êtes Comme des machines Et vous êtes des machines Qu'on peut commercialiser Donc il y avait cette thématique De l'humain contre l'argent Quand on revoit le montage Du premier épisode de Westworld Avec Make it Black Avec des samouraïs Et que les machines comprennent Et Maeve comprend Que bah au fait Regardez vous êtes quand même Pas identique Il y en a plusieurs versions de vous Partout dans plusieurs parts Etc Ca montre vraiment cet effet Bah voilà Vous êtes quand même des machines Et on vous vend Donc il y a vraiment cette idée De l'humain contre l'argent Contre la productivité Et contre le fait Bah que l'argent Ca gagnera sur votre humanité Bon c'était pas très très élaboré Comme thématique L'argent contre l'humanité Mais voilà C'est un peu présent quoi Mais bon Shogun World Super bien réalisé Super décor Enfin j'ai kiffé d'un bout à l'autre J'aime Shogun World Et j'aimerais une saison Que dans Shogun World Voilà Et puis l'épisode 8 Qui est sûrement l'un de mes préférés Avec le finale L'épisode 10 C'est l'histoire La backstory de l'indien Qui lui découvre très rapidement De manière assez subconsciente Et grâce au schéma de Ford Qu'il n'est pas Sa vie est éternelle Et qu'il peut remourir Ce qui est marrant Parce que ça joue avec Les mythes indiens Enfin mères indiens C'est là qu'il se rend compte A mon goût Que la vie que tu mènes N'est pas finie Elle est à revivre À revivre À revivre Et du coup il fait tout Pour trouver un moyen D'arrêter de revivre sa vie Il cherche un objectif à sa vie Qui soit concret Physique Et déterminé Avant c'était sa femme Pour lui Mais depuis qu'il a été reprogrammé Elle a un peu perdu en valeur A ses yeux Et du coup ce qu'il veut maintenant C'est être cette figure Qui protège son clan Et trouver un endroit Pour que son clan soit toujours protégé Et qu'il puisse mener Une vie bien Mais une vie Une vie quoi Pas revivre en boucle En boucle la même vie Parce que du moment Que vous pouvez revivre En boucle votre vie Enfin elle perd en valeur Se suicider ça aurait plus aucune valeur Se tuer Tuer quelqu'un ça aurait aucune valeur Et du coup il essaie de montrer Que l'humanité C'est aussi de pas avoir une vie éternelle Et de mourir qu'une fois C'est pour ça que sa backstory Dans l'épisode 8 Est extrêmement intéressante C'est que Il essaie tant bien que mal De prouver que c'est plus important De vivre une fois Que de vivre éternellement Et l'humanité pour lui Est temporaire Éphémère Et qu'il devrait se vivre qu'une seule fois Et ce qui est intéressant Pour finir C'est dans l'épisode 10 C'est le climax C'est le finali Pour dire Voilà il s'est passé ça La timeline elle a ce sens là Et tout est compréhensible Maintenant ce qui m'intéressait pour moi C'est l'histoire de la vallée Parce que si vous avez remarqué Dans cette série A chaque fois Qu'on parle d'une autre région Qui n'est pas vraiment importante Aux yeux des autres Et des humains C'est que Le format n'est pas le même C'est du 2.35 Au lieu de d'être du 1.85 Comme ça télé Comme ça cinéma Et du coup Quand ils sont dans la vallée Quand ils veulent y aller C'est en format 2.35 Ce qui veut dire Que à mes yeux C'est que c'est pas vraiment Une vraie liberté Vous n'êtes pas libre Dans ce format là Et c'est souvent des flashbacks Qui sont utilisés Pour montrer que C'est pas votre vraie vie à vous Et en recherchant cette liberté Dolores n'est pas d'accord Pour dire que c'est la liberté Alors que Bernard l'aide Cette porte vers la vallée Ce qui est marrant C'est que lorsque Dolores meurt Physiquement meurt La vallée se referme Et du coup Il y a le format Qui redevient à 1.85 Que là Ce qui s'est passé C'est que Les gens qui ont traversé cette vallée Et se retrouvent là-bas Sont maintenant libres Parce que le format a changé C'est tout con Mais pour moi Parce que le format a changé Ça prouve qu'ils sont de nouveau libres Le format 2.35 Montrait que Ils étaient quand même prisonniers De leur mémoire De leur vie De leur passé Alors que là Le fait de gagner Et d'avoir un format télé A la fin Prouve que voilà Maintenant vous êtes libre Si vous êtes libre Alors c'est le début d'un nouveau cycle J'en ai parlé Mais j'adorais la scène Post-générique avec William J'adorais le chevalier de l'apocalypse Qui arrive Et tout le monde se bat Et c'était super bien filmé J'adorais cet épisode Il donnait les bonnes réponses Partout où il fallait Enfin j'étais pas du tout Déçu de cet épisode Et j'ai complètement sûr kiffé Voilà ça fait une longue vidéo Pour parler de Westworld Enfin du coup j'ai à le dire Que j'ai pas trop analysé Mais je pense que j'ai fait que ça Parce que Voilà c'est comme ça Ceci étant dit Dites moi ce que vous avez pensé De cette seconde saison de Westworld Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que j'ai dit Est-ce que vous trouvez ça complètement con Dans les commentaires Peut-être j'ai fumé un peu trop de mauvais shit Pour vous dire cette analyse C'était un peu long Et c'était pas facile à sortir Mettez moi tout ça dans les commentaires Avez-vous adoré Avez-vous détesté Westworld saison 2 Dans les commentaires Comme d'habitude Suivez moi sur Instagram Sur Facebook Sur Twitter Abonnez-vous pour plus de vidéos Moi je vous dis à la prochaine fois Et salut à tous